Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une vidéo sur Dirt Rally 2.0. Vous voyez se tracer la piste, la route que l'on va emprunter aujourd'hui avec la BMW M3 E30, la deuxième vidéo dédiée au rallye d'Allemagne de retour avec le dernier contenu mis à jour de la première saison de DLC sur Dirt Rally 2.0. On va donc tester tout ça avec une M3 E30 aux couleurs FINA bien célèbre de marque duet avec la pluie pour varier avec la première vidéo faite sur cet environnement avec la Subaru Impreza de 95. Vous découvrez la BMW, on ne perd pas une seconde de plus et on s'attaque à cette piste qui nous annonce pas mal de belles frayeurs et de glissades. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, go, 60 mètres. Bon, ça patite, c'est parti. On arrive à trouver le grip après 300 mètres. Alors, on va voir un peu comment se comporte la voiture. Est-ce qu'on va pas avoir un train arrière qui va tenter de nous passer devant sur des freinages un peu trop appuyés ? On est prudent. dans cette première partie de route. L'arrière de la voiture qui glisse beaucoup. C'est tant mieux. 6, 2, 3, 4, 5. Gauche 5. Gauche épingle, pas corde, ouvre sur ciel, 50 mètres. A gauche 2, pas corde. C'est assez technique, évidemment. Droite 6, ouvre, 100 mètres. Gauche 6, dans droite 5 sur ciel, long. Dans Soulages, gauche 5, ferme. Dans à droite 1, ferme sur ciel. 32 mètres, droite 4, long, ferme. Alors on est prudent, la voiture se laisse glisser. Il faut faire attention à ne pas mettre trop d'angle, pompe pas, la mettre totalement à la dérive dans les épingles. Parfois la faire glisser suffit, et même un peu trop, la preuve, voilà. Pas besoin de frein à main, forcément. La voiture est tellement légère du train arrière qu'elle glisse une fois qu'on la lance. C'est le principe, vous me direz, mais c'est peut-être un petit peu trop glissante. Le pacorde est toujours à prendre avec beaucoup de précaution parce qu'une pierre peut être placée à l'intérieur et ça peut nous piéger. Bon, on tient quand même le bon bout au niveau du force feedback. Je continue ce que j'avais commencé dans la première vidéo. Là, la glissade, elle n'est pas du tout au bon timing. Très, très chaud. En fait, dès qu'on touche les freins, on a l'arrière de la voiture qui se déleste, alors c'est extrêmement agréable. C'est un peu démesuré, je trouve, mais c'est très agréable de voir que tout le poids au freinage se déporte vers l'avant. Et dans le force feedback, on a le volant qui devient un coup léger. C'est vraiment très très bien fait. Chose qu'on n'avait pas avant, la mise à jour du force feedback. C'est d'autant plus précis que ça correspond à cette BMW. Pour l'instant, bonus pour le force feedback. Le rallye d'Allemagne sous la pluie est un bel exercice également. On n'a pas la confiance qu'on peut avoir dans le grip de la voiture sur une piste sèche. Un peu de public, ça fait du bien. Ça va sans doute laguer d'ailleurs à la capture. Je répète le tips, si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation du rallye de Suède, vous pouvez désactiver ou réduire la qualité du public. Ça vous fera gagner énormément en fluidité dans le jeu si vous n'avez pas d'exceptionnelle configuration pour jouer sur PC. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu tant de grip. J'ai été surpris de me dire qu'elle va tourner tellement à la corde que je vais taper les pierres. On a un sentiment sur les flaques d'eau, c'est très léger, mais c'est peut-être aussi mon ressenti qui est comme cela. Mais les endroits où il y a un peu plus d'eau, on a l'impression de perdre un léger grip à l'image de ce qu'on a quand on passe sur une plaque de verglas au rallye de Monte Carlo. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez eu cette sensation. N'hésitez pas en commentaire si vous avez ce season pass, en tout cas cette saison 1. Ou craquer d'ailleurs à l'unité. Vous pouviez craquer aussi à l'unité pour le rallye d'Allemagne. Franchement, prenez-le. Si vous avez un rallye à prendre dans cette première saison, alors le Monte Carlo est excellent, mais le rallye d'Allemagne est peut-être aussi une autre expérience, un peu comme ce que je disais au moment de la sortie du Monte Carlo. La Suède, passez-la. Sincèrement, la Suède, si vous avez le Monte Carlo, ça ne vous apporte absolument rien en termes d'expérience de jeu. Ici, on a vraiment une piste rapide, des jumps, des circuits avec des sections vraiment serrées, les ballots de paille. Il faut être vraiment vigilant. C'est vraiment un gros challenge avec une propulsion style une Sierra ou encore une groupe B. Vous pouvez atteindre des vitesses absolument folles sur cette section. et ça vous donne des sentiments encore inexploités dans Dendert Rally 2 à l'image de ce que proposait l'Allemagne dans le premier opus. Vraiment très, très fun. Alors que là, il fait très, très noir dans le fond de l'image. Heureusement qu'on ne va pas rouler jusque là. Non, franchement, excellent. Ah oui, le... Ah oui, non, mais le coup de frat à main, il ne faut surtout pas le donner. Sinon, vous vous faites piéger avec cette voiture dans ces conditions-là. Juste le délestage du freinage parvient à la placer. Pas trop mal. Et le petit coup de frat à main est déjà de trop. Alors, l'IA est à 35. Ne vous inquiétez pas, c'est normal que je sois à ce niveau-là. L'IA n'est pas catastrophique. C'est moi qui l'ai totalement réduit. On se rappelle de se quitter droit. Mais non, mais... Mais c'est quoi ce grip ? Ah là là, la M3, fidèle à sa réputation. Une patinette du train arrière. J'aurais dû mettre un sac de 25 kg de ciment dans le coffre. Ça aurait été sincèrement la bonne solution. Allez, on va en terminer avec cette section. Allez, l'arrivée est là. Eh bien, ça aurait été véritablement très, très sympa comme expérience. Eh bien, mon gars, tu vas te choper une crève avec ton petit gilet jaune. Je pense que nous l'avons fait. Vérifions les temps. Et moi aussi, mon cher Stéphane. Et en tout cas, belle performance et belle voiture. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'était la deuxième et dernière vidéo de présentation de ce rallye d'Allemagne sur Dirt Rally 2.0. Vous avez toutes les informations ainsi que la livrée disponible en commentaire. Moi, je vous donne rendez-vous pour débattre justement dans ces commentaires sur le rallye d'Allemagne. Je vous le conseille vraiment pour son prix, un peu plus de 3 euros. Vraiment craquer si vous avez de la monnaie de côté dans votre portefeuille Steam. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement de piste les amis, quel que soit votre simu-favorite. A la prochaine ! Ciao !